bonjour et bienvenue à tous je viens vous parler des palais présidentiel les plus beaux d'afrique n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos les palais présidentiel en afrique sont réputés pour être des châteaux très luxueux ceci démontre non seulement la force du pays mais également dans certains cas la puissance ou la richesse de l'homme au pouvoir c'est parti pour le top 5 des plus beaux palais d'afrique en cinquième position nous avons le jubilee house situé à akra au ghana c'est un véritable immeuble qui fait la joie de son pays autrefois baptisé sous un autre nom il a été définitivement appelé golden jubilee house il doit son appellation au président nana dankwa à du fo le 29 mars 2018 il a été construit à une valeur qui peut être estimé à 50 millions de dollars la beauté et l'immensité de ce palais nous mettre de l'eau à la bouche après le palais présidentiel du ghana nous avons en quatrième position le palais d'état de la namibie longtemps été dominé par l'afrique du sud la namibie n'a été indépendant que le 21 mars 1990 mais cela n'empêche que son palais tutoie ceux de certains plus grands pays de l'afrique c'est le classement exceptionnel rien à envier à certains monuments occidentaux en troisième position nous avons l'union building qui est le palais présidentiel de l'afrique du sud situé à pretoria c'est sous la main d'or de l'architecte hébert baquer entre 1909 et 1913 que se construit les immeubles unis le bâtiment fait partie du registre des monuments nationaux et en son sein se loge des bureaux du président de l'afrique du sud à pretoria c'est un véritable chef d'oeuvre qui peut être considéré comme un site touristique extraordinaire ensuite en deuxième position nous avons le palais d'abedin situé en égypte ok c'est l'une des plus grandes fiertés du peuple égyptien battu sur environ 24 hectares de terrain il a fallu plus d'une dizaine d'années pour arriver à l'inauguration de cette architecture française en 1874 et dont le maître fut léon rousseau notons néanmoins qu'il a été d'abord détruit dans les premières années du 20e siècle ensuite reconstruit par le grand architecte antono lassiac entre 1909 et 1901 enfin en première position nous avons le palais de l'unité situé en plein coeur de la capitale politique du cameroon plus précisément au quartier étudi ce palais se dresse de façon majestueuse au dessus d'une colline entouré de jardins paradisiaques qui s'étendent à la ronde ce grand complexe immobilier dessiné par l'architecte olivier clément kakoup a été inauguré en août 1982 ce somptueux palais loge les bureaux de fonctions et la résidence du président merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos